Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsday. A.T. Communication vous livre les résumés des matchs des demi-finales de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Vous suivez Newsday. Cameroun. Les résultats des matchs du mercredi au jeudi. Quatre équipes demi-finalistes se sont affrontées à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun. Hier jeudi 3 février, les Lyons indomptables ont flanché devant l'équipe égyptienne par la séance des tirs au but au stade Olympe. Le stade qui avait abrité le quart de finale entre les Comores et le Cameroun. Suite au drame survenu lors de cette rencontre, hier la sécurité était au centre d'intérêt du gouvernement camerounais. La sécurité a été une réussite totale pour l'organisation du match Cameroun-Égypte, mais bien avant le match, sur l'itinéraire du stade, il y a eu un accident. Un commissaire divisionnaire a été renversé par un chauffeur de véhicules personnels. Vous suivez Newsday. Un commissaire divisionnaire a été renversé par un groupe de On a vu une équipe camerounaise qui avait la soif de remporter la victoire face aux pharaons de l'Egypte. Les tirs ratés par les joueurs camerounais lors des tirs au but ont permis à l'Egypte de se classer pour cette finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations organisée au Cameroun. Le mercredi 2 février 2022, au stade Omnisport Amadou Aïdjou, les italans du Burkina Faso n'ont pas pu arracher leur ticket pour la grande finale face aux Lyons du Sénégal. Les Sénégalais s'y sont classés avec 3 buts à 1 contre les Burkinabés. Les italans du Burkina Faso croiseront encore les Lyons indomptables le samedi 5 février 2022 au stade Amadou Aïdjou, toujours à Yaoundé, pour le match de la petite finale de la Cannes, où le Cameroun luttera la 3e place de cette Coupe d'Afrique des Nations pour rehausser son image du pays organisateur. Le 6 février 2022 sera la date de la grande finale de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. L'Egypte s'opposera au Sénégal pour faire la différence. C'était le résultat des matchs de demi-finale sur AT Communication avec Angeline Aïcha-Kounadi depuis le Cameroun. Vous suivez Newsday.